J'ai bien l'intention de demeurer un ex pour très longtemps encore. Comprenez-nous bien, j'ai bien dit un ex, pas une belle-mère. Après 14 ans, la mairie de Québec, Régis Labeaume, a participé hier soir à sa dernière séance du Conseil municipal. Comme vous l'avez peut-être raté, on vous la résume en deux minutes. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo journal. C'est un chapitre important qui se termine dans la vie de Régis Labeaume. On a d'ailleurs senti le maire un peu nostalgique au cours de son allocution. Je me souviens de ma première impression en entrant ici il y a 14 ans. Cette salle est d'une beauté incroyable. J'ai tenté de m'imaginer le passé, l'histoire. Et en faisant cela, c'était par conséquent me rappeler mon privilège de siéger comme premier magistrat. Cette dernière séance s'est déroulée sous le signe du respect entre les élus. Avant de vous présenter les hommages des opposants, voici quelques mots des conseillers d'Équipe Labeaume. Je souhaite vraiment à toutes les femmes de pouvoir croiser sur leur chemin un Régis Labeaume qui va leur donner confiance. Merci pour la confiance. C'est M. le maire qui a pensé que je pouvais un jour me présenter en politique. C'est lui qui a pensé. Régis, je te souhaite de prendre le temps, de prendre le temps. Jean-François Gosselin et Jean Rousseau ont régulièrement croisé le fer avec Régis Labeaume. Hier soir, ils ont plutôt décidé de lui lever leur chapeau. Un style aussi qui se sera démarqué de ses prédécesseurs. Un style bien à lui. Certains diront qu'à l'occasion, il a peut-être été un peu mal commode avec moi. Peut-être affublé de quelques qualificatifs, mais bref, j'en garde de bons souvenirs. Le défi, bien évidemment, en se présentant, c'est de faire mieux. Mais je vous dirais que c'est tout un défi. Le visage du conseil va changer considérablement après la prochaine élection, puisqu'en plus du maire, neuf conseillers ont décidé de ne pas solliciter de réélection. M. Labeaume a quand même fait un clin d'œil à sa dauphine, Marie-Josée Savard. Bonne élection à ceux et celles qui se représentent, et surtout, que la meilleure gagne. Merci. Pour ne rien manquer de cette campagne électorale, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.